En ce dernier week-end du mois d'avril, de nombreuses animations se sont déroulées à Oeufs-en-Terre-Noir. Elles ont été organisées par le comité des fêtes de la commune. Je suis Alexis Decobert, je suis le président du comité des fêtes de Oeufs-en-Terre-Noir depuis quelques années. Aujourd'hui, on a proposé de faire Oeufs-en-Fête. Oeufs-en-Fête a débuté samedi soir par un repas cabaret avec les étoiles d'or de Valuon, suivi d'une soirée dansante. Et les festivités se sont poursuivies ce dimanche. On propose beaucoup de choses. Donc le marché artisanal, on a une vingtaine d'exposants. On a une brocante, avec 400 mètres de brocante aujourd'hui. On a des manèges pour les enfants, il y a des jeux gonflables. On a du tir à l'arc, avec l'association des archers. On a du tir à la carabine. Et cet après-midi, on a un concours de pétanque. Ce matin, on proposait aussi une grosse rando quad et des rando pédestres. Est-ce qu'il y a la possibilité de manger sur place ? Oui, bien sûr. Alors le dimanche, c'est libre. Donc c'est Jean Montgrillet Frites. Donc c'est fait par le traiteur Macron. À l'intérieur du chapiteau, des producteurs locaux exposaient leurs produits. Alors moi, je me présente. Johanna Rimbaud, je suis productrice de volailles. Johanna vendait des rillettes. Elle vient de Villers-l'Hôpital, où elle vend également des poulets, des pintades ou encore des canards. Elle produit aussi du foie gras. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Je suis éleveur d'escargots. Donc on appelle les éleveurs d'escargots héliciculteurs. Je suis situé sur la commune de Divion, qui est située à peu près à 25-30 km de oeufs. Je suis installé depuis 2016. Donc je produis du gros gris. Le gros gris, c'est l'escargot d'élevage à proprement dit. Emmanuel propose des escargots sous différentes formes. Donc là, en l'occurrence, j'ai du surgelé dans les coquilles traditionnelles. Meur, persil, ail et échalote. Après, j'ai aussi des fonds menthines. Ce sont des biscuits qui ont l'apparence d'une coquille d'escargot. Où je me permets de démontrer que l'escargot s'accoutume, enfin, s'accommodent avec d'autres saveurs. En l'occurrence, il y a Provençal, c'est tomate confit. Puis mon espérette ail. On peut aussi découvrir l'escargot avec du fromage. Donc là-bas, chèvre-ciboulette, à la comptoise, à base de comté, de moutarde à l'ancienne. Également en bleu d'auvain. L'escargot se marie super bien avec le fromage. Chose qu'on ne connaît pas systématiquement dans notre région. Parce que nous, c'est ancré le 24 décembre, beurre à l'ail, coquille. Parce que c'est un des trois éléments-là manquants, on ne pense plus à l'escargot. Sur le marché, les visiteurs pouvaient également acheter des plantes, de la glace ou encore du beurre. Ici, vous êtes au stand Le Beurre Dupont. Donc on est une petite entreprise familiale se situant à l'Azeux, dans les Hauts-de-France. Donc nous proposons une large gamme de beurre. Que ce soit du beurre dit classique. Donc vous avez du doux, du demi-sel et au cristal sel de Guérande. Et on a une gamme aussi de beurre qui est aromatisé. Donc voilà, c'est un petit peu la nouveauté, la spécialité. Les producteurs de graines en or situées à Ostreville occupaient aussi un stand. On est producteur local dans le ternois de graines légumes secs. Donc tout ce qui est lentilles, haricots secs, des pois jaunes pour remplacer les pois chiches. On fait aussi de la farine de sarrasin à partir de notre sarrasin. Et notre petit bébé, c'est la graine de courge. Donc on peut la retrouver dans les salades, dans les soupes, dans du pain, etc. Vous pourrez retrouver certains exposants dans d'autres marchés prochainement. Prochainement, oui, à Crécy-en-Pontieux. C'est le 7 mai. Et le 8 mai à Bonnières. Alors, le 8 mai, nous sommes au marché de Bonnières. Ensuite, juillet et août, nous sommes au marché de Stella. Tous les vendredis, soir, de 16h à 20h. Et puis le 15 août, nous serons à Édins. A l'extérieur, plusieurs structures gonflables, manèges et pêches aux canards étaient à la disposition des enfants. Et les brocanteurs prenaient place sous un beau soleil. Je m'appelle Linde et j'ai fait cette brocante avec ma maman pour notre association. Et voilà, on commence aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez la présenter, votre association ? Ah oui, notre association, c'est une nouvelle association. En fait, c'est l'association de notre Malpertus. Et notre but, c'est de venir en aide aux familles dans le besoin, donc aux familles qui vivent en pauvreté. Donc là, on commence par les brocantes pour rassembler un peu d'argent, puis pour ensuite agrandir l'association. Les exposants étaient satisfaits de la belle journée. Franchement, ça a tout bien. Et puis, franchement, c'est une belle organisation. Pour l'instant, oui, c'est une bonne journée. Il fait beau et il y a du monde, donc c'est bien. Vous pouvez retrouver toutes les informations du comité des fêtes sur Facebook. Donc vous tapez comité des fêtes d'œufs en terre noix, vous allez retrouver toutes les informations. On est très présents sur le réseau Facebook. N'hésitez pas à venir faire vos commentaires, à partager nos publications. Venez nous rencontrer, on sera très heureux de vous accueillir. N'hésitez pas à suivre leur page. On est très heureux de vous accueillir. 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 – Sous-titrage FR 2021